Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Des chiffres flatteurs, une réalité amère. Le Togo face à ses contradictions économiques. Le 7 octobre 2024, le Togo a célébré sa position enviée dans le nouveau classement Business Ready 2024 du groupe de la Banque mondiale, qui le présente comme le troisième meilleur réformateur en Afrique subsaharienne et le premier en Afrique de l'Ouest. Une reconnaissance internationale qui aurait de quoi réjouir si elle n'était pas en total décalage avec la réalité amère vécue par la population togolaise. Alors que le gouvernement salue les progrès économiques, le panier de la ménagère est vide, les infrastructures sont en déliquescence, et les classes moyennes s'effondrent sous le poids de la pression fiscale. Des indicateurs éloquents, mais trompeurs. Lors de la cérémonie de présentation du rapport, présidée par Dr. Sandra Ablamba-Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République, et en présence de personnalités influentes telles que Rose Kayim-Yvesdor, ministre du Commerce, et Christopher Ballier-Bilesiri, représentant pays de la Société financière internationale. Les indicateurs étaient flatteurs. Le Togo excelle dans la création d'entreprises, le règlement des litiges commerciaux, et l'amélioration des services d'utilité publique. Ce cadre réglementaire séduisant semble offrir un environnement propice aux affaires et positionner le Togo comme un modèle en matière de réformes économiques. Cependant, derrière ces chiffres séduisants, la population continue de subir une réalité difficile. La majorité des Togolais ne ressentent pas les effets des réformes économiques vantées par les institutions internationales. Le contraste entre ces résultats et les conditions de vie reste troublant, voire dérangeant. La crise alimentaire, des familles désespérées. Pendant que le gouvernement se félicite de ses performances économiques, la réalité pour beaucoup de ménages togolais est tout autre. Le pays traverse une crise alimentaire sans précédent, aggravée par une inflation galopante. Certaines familles, incapables de se nourrir convenablement, en sont réduites à fouiller dans les décharges à la recherche de riz avariés pour se nourrir. Cette situation choquante illustre à quel point les inégalités se creusent dans un pays qui se veut être un modèle de développement. Malgré les statistiques optimistes avancées par les rapports internationaux, le panier de la ménagère togolaise reste désespérément vide. Le pouvoir d'achat s'effondre et l'insécurité alimentaire ne cessent de croître. L'inadéquation entre les discours officiels et la réalité de la vie quotidienne est flagrante. La destruction des classes moyennes et la pression fiscale Un autre point critique est la pression fiscale étouffante exercée par l'Office togolais des recettes, OTR, sur les opérateurs économiques. La classe moyenne, autrefois moteur du développement économique, se retrouve aujourd'hui en grande difficulté. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent les pines dorsales de l'économie togolaise, subissent les effets d'une fiscalité excessive qui freine toute initiative entrepreneuriale. Alors que les rapports vantent un climat des affaires favorables, les réalités économiques vécues par les entrepreneurs sont bien différentes. Beaucoup peinent à maintenir leurs activités à flot face à des taxes élevées et à une administration fiscale perçue comme répressive. Des infrastructures délabrées Le quotidien des Togolais est également marqué par des infrastructures en déliquescence. À chaque petite pluie, l'Omé, la capitale, se retrouve paralysée par des inondations révélant la fragilité du réseau de drainage urbain. Cette situation est aggravée par des routes en mauvais état et des équipements publics obsolètes. Les écoles, en particulier, sont dans un état de délabrement avancé. Les bâtiments scolaires manquent d'entretien et d'équipement de base, ce qui nuit à l'apprentissage des jeunes générations. Pourtant, l'éducation devrait être une priorité pour un pays qui aspire à un développement durable et à une prospérité économique partagée. Une dette inquiétante Alors que le gouvernement se targue d'un leadership économique efficace, une autre réalité inquiétante pointe à l'horizon. Le Togo est contraint d'emprunter chaque mois pour payer les salaires des fonctionnaires. Cette dépendance aux emprunts montre à quel point la situation financière du pays est précaire. En outre, cette tendance à contracter des dettes pour des dépenses courantes compromet la capacité du gouvernement à investir dans des projets structurants pour l'avenir du pays. Cette situation financière fragile soulève des questions sur la durabilité des performances économiques vantées dans les rapports internationaux. Comment parler de « performances économiques » lorsque les finances publiques sont sous pression et que le pays doit emprunter simplement pour honorer ses obligations salariales ? Les réformes économiques sans impact tangible Le gouvernement continue de prôner une rhétorique axée sur les réformes économiques, mais celle-ci semble davantage orientée vers la satisfaction des exigences des institutions financières internationales que vers l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Bien que le Togo soit salué pour sa gouvernance économique sur la scène internationale, l'impact réel sur la population reste négligeable. Les réformes annoncées n'ont pas permis de créer suffisamment d'emplois ni d'améliorer l'accès aux services essentiels pour les plus vulnérables. La population togolaise se retrouve ainsi à payer le prix d'une stratégie économique qui semble plus axée sur la recherche de classements flatteurs que sur le bien-être des citoyens. Conclusion. Des réformes pour qui ? En définitive, le Togo se trouve à la croisée des chemins. Les classements internationaux et les réformes économiques ne devraient pas être une fin en soi, mais un moyen d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors que le gouvernement se félicite de sa performance dans des rapports tels que Business Ready, la réalité quotidienne des Togolais reste marquée par des difficultés croissantes, des inégalités et une pauvreté persistante. Il est urgent que les réformes économiques aient un impact réel sur la population en créant des emplois, en améliorant les infrastructures et en réduisant les inégalités. Tant que la réalité quotidienne ne changera pas, ces chiffres flatteurs ne seront que des illusions dans un pays où la majorité des habitants peinent encore à joindre les deux bouts. Aujourd'hui dans la série à la barre Fort Gnassingbé face aux réalités économiques du Togo Fort Gnassingbé, gouverner, c'est répondre aux attentes du peuple, pas aux classements internationaux. Alors que le Togo est mis en avant sur la scène internationale pour ses réformes économiques et son attractivité, il est temps de rappeler aux dirigeants, à commencer par Fort Gnassingbé, que ses performances flatteuses ne sont pas des fins en soi. Si le rapport Business Ready 2024 de la Banque mondiale classe le Togo parmi les meilleurs réformateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et subsaharienne, la réalité du quotidien pour la majorité des Togolais est bien différente. La population, fatiguée d'entendre parler de chiffres qui ne se traduisent pas par une amélioration de leur qualité de vie, mérite une réponse claire et des actions concrètes. Un pays classé, un peuple qui souffre. Fort Gnassingbé et son gouvernement se réjouissent du classement du pays comme un modèle de réformes économiques. Le Togo est salué pour son climat des affaires et sa capacité à attirer les investisseurs. Cependant, pendant que ces chiffres sont annoncés à grand renfort de cérémonies et de conférences, la population togolaise continue de se battre pour survivre dans des conditions de vie de plus en plus difficiles. Le panier de la ménagère est désespérément vide. Des familles togolaises doivent fouiller les décharges pour trouver du riz avarié afin de se nourrir. Une telle situation est indigne d'un pays qui prétend être un modèle de développement. Où sont les fruits de cette fameuse croissance ? Les réformes économiques vantées par Fort Gnassingbé devraient d'abord profiter aux citoyens, car leur réalité est celle de la survie, pas du développement. Un secteur privé étouffé par la fiscalité. Le rapport de la Banque mondiale vante la création d'entreprises et la simplification des démarches administratives. Mais sur le terrain, les opérateurs économiques peinent à prospérer. L'Office togolais des recettes OTR, sous prétexte de renforcer les finances publiques, exerce une pression fiscale insoutenable sur les petites et moyennes entreprises. Fort Gnassingbé doit se rendre compte que cette situation étouffe l'initiative privée et freine la croissance. Il ne peut y avoir de développement économique sans une classe moyenne prospère. Pourtant, celle-ci est en train de disparaître sous l'effet d'une fiscalité excessive qui décourage l'entrepreneuriat. Les PME, censés être le moteur de l'économie nationale, s'effondrent sous le poids des impôts et cela compromet l'avenir économique du pays. Comment le Togo peut-il se prétendre attractif pour les affaires alors que ses propres entrepreneurs sont asphyxiés ? Des infrastructures défaillantes L'état des infrastructures au Togo est révélateur des lacunes dans les priorités du gouvernement. À chaque petite pluie, l'homé est paralysé par des inondations. Les routes sont en mauvais état, les systèmes de drainage obsolètes et les bâtiments publics délabrés. La situation des écoles est particulièrement préoccupante. Des salles de classe délabrées manquant de ressources essentielles. Fort Gnasingbe ne peut ignorer que ses infrastructures dégradées entravent le développement humain, particulièrement pour les jeunes générations. Le développement économique d'un pays ne se mesure pas seulement à sa capacité à attirer les investisseurs étrangers, mais aussi à offrir des infrastructures de qualité. Le peuple togolais mérite des services publics fonctionnels, des routes praticables, des écoles bien équipées et des hôpitaux modernes. Fort Gnasingbe doit recentrer son action pour améliorer ses aspects essentiels du quotidien des citoyens. Une dette qui pèse sur l'avenir Un autre problème inquiétant est la gestion de la dette publique. Le Togo emprunte chaque mois pour payer les salaires des fonctionnaires. Cette dépendance à l'endettement montre à quel point la situation financière du pays est fragile. Fort Gnasingbe et son équipe doivent se rendre compte que cette gestion financière est insoutenable. Contracter des emprunts pour des dépenses courantes compromet la capacité du pays à investir dans des projets structurants à long terme. Cette spirale d'endettement, loin d'être un signe de stabilité économique, est un indicateur d'une mauvaise gestion des ressources publiques. Elle compromet l'avenir du Togo et risque d'aggraver la précarité financière du pays. Fort Gnasingbe doit prendre des mesures courageuses pour redresser la situation et garantir une gestion responsable des finances publiques. Des réformes économiques sans impact tangible. Fort Gnasingbe promeut une rhétorique axée sur les réformes économiques, mais celle-ci semble plus orientée vers la satisfaction des exigences des institutions financières internationales que vers l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Bien que le Togo soit salué pour sa gouvernance économique sur la scène internationale, l'impact sur la population reste quasi inexistant. Les réformes annoncées n'ont pas permis de créer suffisamment d'emplois ni d'améliorer l'accès aux services essentiels pour les plus vulnérables. La population togolaise, qui endure une réalité difficile, mérite une action plus concrète. Fort Gnasingbe doit comprendre que la réussite de ces réformes ne se mesure pas aux classements internationaux, mais à l'impact réel sur le quotidien des citoyens. Des réformes pour qui ? Fort Gnasingbe se trouve à la croisée des chemins. Les classements internationaux et les réformes économiques ne devraient pas être une fin en soi, mais un moyen d'améliorer la qualité de vie des Togolais. Le développement économique du Togo ne doit pas être mesuré uniquement par des chiffres flatteurs, mais par la capacité de chaque citoyen à vivre dignement. Les Togolais attendent de fort Gnasingbe des résultats tangibles, un marché alimentaire abordable, des infrastructures modernes, un emploi stable et des entreprises locales qui prospèrent. Tant que ces réformes ne se traduiront pas par une amélioration significative des conditions de vie, ces classements internationaux resteront sans valeur. Fort Gnasingbe a une occasion unique de rectifier le tir et de marquer l'histoire en tant que leader qui a su transformer des chiffres flatteurs en une réalité prospère pour tous les Togolais. Gouverner, c'est répondre aux besoins du peuple, pas aux attentes des institutions internationales. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. 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 Merci.